Les CCN, les classes culturelles numériques, 70 classes de la métropole, du CM à la 3ème, qui interagissent via le site de la classe.com, avec un géographe, un réalisateur de films, un archiviste historien, un architecte, des paysagistes, un auteur, un programmateur web, une designeuse culinaire, le développement durable, le big data, le food design, du code créatif, des cadavres exquis, la réalisation d'un court-métrage, une enquête expo sur la grande guerre, de la cartographie sensible, la nature invisible, les archives départementales métropolitaines, la ville à gilet, l'institut Lumière, le studio culinaire MIT, le CAE, les services de la métropole, et bien sûr les établissements scolaires, avec les profs, les documentalistes, les équipes de restauration. Pour résumer, 7 projets collaboratifs et innovants à suivre durant toute l'année scolaire, en ligne, avec une formation des enseignants au début du projet, des visites en classe, et une rencontre à la fin de l'année. Les lettres, l'histoire des arts, HAS, musique, EMI, technologie, arts plastiques, mathématiques, EPS, langue, EMC, histoire, géographie, SVT, potentiellement toutes les matières. Voilà ce qu'est la classe.com, la garantie pour les élèves d'apprendre autrement, d'apprendre en s'amusant, d'apprendre en créant, d'apprendre en faisant, mais aussi en regardant les productions des autres classes. Je suis David Rosset, chargé de mission pédagogique aux archives départementales. C'est dans ce cadre que j'ai le privilège et la chance de pouvoir travailler sur le projet 14-18, que je vais vous présenter plus en détail, à savoir le fonctionnement de l'interface. Il faut savoir que ce que je vais vous présenter est valable pour l'ensemble des CCM qui sont proposés chaque année. Les cinq consignes vous sont présentées. Ces consignes sont données par l'intervenant au cours de l'année. On va prendre l'exemple de la deuxième consigne. Donc, l'intervenant donne une consigne aux classes. Cette consigne est sous format écrit et sous format vidéo. L'idée est toute simple, puisque dans la poulée, les classes, vous avez ici donc chacune des classes, elles sont au nombre de 10. Les classes répondent, on va prendre l'exemple de cette réponse ici. Vous voyez la réponse de la classe. À ces réponses des classes, correspond la réponse d'un intervenant, en l'occurrence la mienne. On peut aussi mentionner sur ce site des éléments importants, comme le blog du projet. Tous les éléments, on va dire, liés au timing du projet sont consultables à cet endroit-là. Vous avez ici, vous pouvez retrouver donc l'ensemble des consignes. Vous avez ici l'ensemble des classes qui participent au projet. Et un dernier élément que je voulais vous montrer, c'est l'espace ressources, où vous avez notamment des expositions des années antérieures. Vous avez toute une série de ressources diverses et variées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !